Voilà, normalement c'est bon, là. Ah, bah voilà ! Navrer pour le petit contre-temps. Le live est de retour. En espérant qu'on n'ait pas perdu trop de monde dans la manœuvre. Je vais attendre un petit peu que les gens reviennent. Relais d'epp. Heureusement que c'est toi Ryuko, sinon je l'aurais mal pris. Je te galoche beaucoup l'humain, mais moi j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il a dit, Ryuko, que tu l'aurais mal pris ? Il arrive en mode salut les depp. Sûrement j'étais en mode, mais c'est un Ryuko, ça va. Ah oui, il est pédé, d'accord. Je vais refaire une annonce Discord. Oh, ça va, là les gens sont polis, ils sont pas tous partis à cause d'un rip. Je sais même plus, ah on est 86, je vais pas faire une annonce Discord pour ça. Là je vois 93 et avant le rip on était à 101. Bon, j'en étais où, du coup on a été dédose par la Redbox, désolé. Pas du tout. Surtout qu'en soi on les aime bien, c'est juste que... Bah oui. Enfin Amixem parce qu'après les autres je les connais un peu. Bah j'aime surtout le contenu d'Amixem et j'aimais bien le contenu de Joyka. Après Amixem, je me suis fâché un petit peu sur certains de ses propos qu'il a ou de ses positions. Mais bon. Et c'est vrai que Chéri a une photo de ses parents, j'ai oublié. Et malgré les pixels on peut plus ou moins distinguer William. On pouvait déjà deviner que William était son père. Ah putain y'a des chiens alors que c'est... Je suis avec Chéri mais putain. Parce qu'autant les zombies on pouvait les esquiver parce qu'ils vomissent et tout. Mais là avec Chéri... Ah c'est... C'est pute d'avoir fait les chiens avec Chéri. On peut venir sur votre Discord ? Bah évidemment il est ouvert au public. Y'a le lien en dessous de live. Y'a aucun problème. Donc Chéri, c'est proposé pour aller chercher éventuellement de l'aide ou des objets ou une clé à Claire. Ah, elle se fait bouffer par les chiens. Et elle dit entendre son père dans le commissariat quelque part qu'il l'appelle là. Et on apprendra que plus tard que ce truc qu'elle entend, bah malheureusement c'est son père mais en mode j'ai muté en virus G quoi. Je mets ma fursuit et j'arrive. Ah yes ! Si tu as une fursuit, je t'invite à me faire part d'une photo de cette dernière. Mais ça dans le lien à l'image ou un truc du genre. La vidéo d'Amixem qui avait fait un flop notamment parce que je crois qu'elle a eu des problèmes de droit. C'est sa vidéo les tableaux animés. Et je trouvais que c'était vraiment mais du super bon boulot. En plus il y avait un bon humour. C'était... C'était drôle, ouais. Alors franchement, tu vois le tableau, je crois que c'est avec... Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Platon le... Sur un tableau. Et il parle de foot avec le doigt levé. Il fait voilà, voilà. J'étais mort de rire. Cette vidéo, elle est excellente. Vous pouvez encore la trouver, c'est les tableaux animés Amixem. Et il n'y en a eu qu'un seul. Il n'y en a eu qu'une seule parce que je crois qu'elle a été renommée l'épisode 2 alors que l'épisode... Il n'y en a qu'un. C'est des barres. En plus, ça a dû leur prendre un temps fou à animer ça et aussi bien. C'est un animateur pro qui l'a fait, je crois. Bref, super idée cette vidéo. Et il y a plein de guests dedans. Ce que j'aimerais revoir, c'est... Je m'en fous, je ne veux pas revoir de What's the Cut, je veux revoir des stocks. Oui, des stocks, ils sont bien. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir ! J'ai un doute. Sanguinus, tu t'es appelé comme ça par rapport à Warhammer ou rien à voir ? Évidemment, ça finit par Samus. Non, mais parce qu'il y a un primarque qui s'appelle Sanguinus. Je m'en doute. Il est connu pour être... Bah, mort. Non, mais sans déconner, il est entre autres connu parce qu'il s'est fait buter par Horus. Tu parles d'une goulard. Ah, il avait des ailes dans le dos aussi. Si vous voulez, en ce moment sur YouTube, il y a un maxi best-of des guignols gratuits. Ah, sympa. Il y aura moyen de l'avoir en MP parce que là, je vais l'oublier sinon à tous les coups. Les guignols de l'info ? Le fait d'aller voir ce méga best-of. Non, mais je veux dire, les guignols de l'info... Bah, je crois que c'est ça. Je vais quand même refaire un Everyone, désolé. Un populaire opinion, Warhammer Battle supérieur à 40 000. Alors moi, je n'ai aucun avis là-dessus. C'est quoi, un populaire pression ? Que Warhammer Battle est mieux que 40 000. Ah, possible. Moi, je connais tellement peu. J'ai appuyé sur les chappes. Pardon. Excusez-moi. Le best-of des 30-30. Ah bah, why not ? Bon, heureusement que j'avais fait une safe state. Ah, pardon. Je m'énerve, je m'énerve. Mais bon. Putain, mais pourquoi il y a des gens qui live quand on fait des live ? Mais en même temps, tu vois le nombre de streamers qui est dans le monde. Oui, non, mais dans les gens que je suis. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que sur EPSXE, si vous appuyez sur les chappes, ça vous coupe direct la fenêtre. Ce qui est complètement con, je l'admets. Voilà. Je me suis appelé comme ça. Je me suis appelé comme ça quand j'appelais Keltalas de Warcraft 3 comme ça. D'accord. Moi, je connais très très peu l'univers de l'ancienne Battle. Il y a l'air d'avoir un... J'avais vu toute une suite de vidéos sur un perso très important, une espèce de liche qui son histoire a été super stylé. À part ça, je connais très peu. Un petit Suki 5000 pour ton Prime. Ah, c'est très gentil. De l'argent gratuit. Des bisous. Alors, j'ai les grenades, j'ai la clé. C'est bon, on peut se tirer. Merde, c'est de l'autre côté. Putain, les chiens, ils sont un peu amorphes. Ils sont complètement amorphes, ouais. Bah, tant mieux à remarquer, mais bon. Nagash, oui, c'est ça. Il y avait un gars qui avait fait une série de 3 ou 4 vidéos sur son histoire et c'était très stylé. Merci pour l'UMP. Mais sinon, l'univers de 40K me parle beaucoup plus. Oui, je suis en train de regarder en ce moment même les If the Emperor had a text speech device. C'est super bien fait niveau humour. Ouais. Et merci Snorix pour le Prime. Ah, merci pour votre argent. Votre compréhension. Là, c'est pas de l'argent. Là, c'est un cadeau gratuit. Bah oui, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent pour nous, mais pas pour eux. C'est ça qui est beau. C'est ça. Vous pouvez faire des dons gratuitement. Merci beaucoup. Les Sub-Trains de Sub-Prime. Il n'y a pas assez de viande, donc ça n'intéresse pas les chiens. C'est vrai qu'il n'y a pas de viande sur une chérie. Oui. Allez, reviens ici, maintenant. Ah bah non. C'est beaucoup trop haut, c'est con. Parce que quand je suis rentré dans ce conduit, parce qu'elle a suivi le conduit, évidemment, elle ne s'est pas dit, ah merde, c'est trop haut pour revenir. Mais du coup, est-ce que Seven est content ? Ah, Seven est sûrement super content. Le problème, c'est que là, William, il va continuer de la chercher et il risque de trouver son conduit. C'est quoi déjà la phrase ? Merci Chronoshime pour ton Sub-Trains. Ah, merci beaucoup. Encore plus d'argent. Tu fais maintenant partie de la race supérieure qui a des émotes personnalisées ni de backup. C'est ça. Oui, je disais, c'est quoi déjà ce que dit Murphy chez... Ah, c'est Solamexit. Solamexit. Putain, tu vois le William complètement déglingué qui cherche sa fille. Solamexit. C'est pas très politiquement correct. D'ailleurs, il y a plein de tests en carton que je n'ai pas regardés parce que je ne voulais pas me spoil, donc du coup, il faut que je les regarde. Genre lesquels, Hero 2, tu ne l'as pas vu ? Hero 2, je ne l'ai pas vu. Je sais que j'ai rattrapé celui sur Bayonetta juste après avoir fini Bayonetta 1. Voilà, prenez mon argent. Merci pour ton argent qui sera dépensé de manière débile. Ces émotes. Oui, le plus petit que 3. Parce qu'évidemment, les gens qui ne nous connaissent pas et qui subent parce qu'on est rigolo, ils doivent être très déçus quand ils voient qu'ils ont gagné les mots de 2 points... supérieurs à 3, alors que c'est un délire de la chaîne. Ah, Ryuko qui donne 3 balles, là. Tenez, votre pécule annuelle, c'est peu, mais c'est moins cher que gratuit. Des bisous, Ryuko. Plein de bisous à toi. Je connais bien Battle, mais pas autant que 40k, donc je peux ridiculement me tromper. Mais c'est vrai que If the Emperor Add Text Speech Device, déjà c'est super drôle. Ça respecte assez bien l'or, vous apprenez plein de trucs. Et en plus, c'est très bien animé. Donc vraiment, foncer, c'est super drôle. Bon, par contre, il y a une bonne partie des premiers épisodes qui ont des sous-titres français. Mais si vous n'avez pas peur de l'anglais, parce qu'en plus, il y a des sous-titres de base en anglais dedans, c'est de l'or en barre. Mais c'est vrai que si Warhammer 40.000, c'est un univers qui vous parle peu, que vous ne connaissez pas, ça risque de ne pas vraiment vous parler, ces vidéos. Je vais attendre qu'il se rapproche. Et paf ! C'est vrai que les liqueurs n'aiment pas du tout les grenades acides. Vous imaginez, vous êtes une bestiole avec les muscles à l'air et le cerveau à l'air, et vous prenez une grenade d'acide liquide. Déjà, ça explose, et en plus, après, ça te fait fondre. Enfin, après, je ne crois pas que tu souffres des dégâts de l'explosion, mais vraiment, tu es recouvert d'acide liquide, quoi. Oui. Par contre, j'ai la clé... Ah oui, je peux aller dans la morgue. Et je crois qu'il y a deux liqueurs dedans. Ça fait mal dans tous les cas. C'est vrai. Je reçois mon salaire demain, je se boirai pour les motagrougrou. Merci bien. Alors là, je me demande ce qui va se passer avec tous ces cadavres de zombies qui ne saignent même pas au sol. Oh là là ! Je crois qu'il n'y a rien là-dedans. Il faut juste aller récupérer la carte qu'il y a là-dedans. La carte rouge. Et là, on se tire, ma bonne dame. Ah, je vais me faire bouffer. Non, même pas. Allez, salut. Je n'ai pas envie de gâcher des munitions, je suis désolé. Vermintide 2 est très sympa. Il n'a tellement pas fait de bruit, Vermintide 2, quand il est sorti, qu'au final, je ne sais même pas ce qu'il vaut. Moi, je ne connais que le premier, et encore, je n'ai pas tellement joué, au final. Oui, on a fait tous les scénarios une fois, je crois. Même pas tous, je crois. Trop de chemise bêche, oui. Moi, c'était à l'époque où je ne pouvais vraiment pas bien le faire tourner. Je comprends. Donc, cette salle est merveilleuse parce qu'il y a pas mal de munitions, dont des carreaux d'arbalète. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Comme toujours, je vous conseille... Vous pouvez prendre les deux si ça vous amuse, mais bon. Je vous conseille de prendre la sacoche pour Claire et de garder la mitrailleuse pour Léon. Merde, je ne l'ai pas pris. Prendre l'un ou l'autre. Prendre la sacoche. Prendre l'objet, oui. Parce que Claire a besoin, à cause de son lance-grenade et de son arbalète, a besoin d'un peu plus de place dans son inventaire que Léon. Là, on va prendre la recharge pour arbalète qui fait bien plaise. Et les munitions, ici. Salut Scorpio. Je propose des nouveaux ennemis avec le chaos, ainsi que du côté des hommes-rats, et avec tes personnages, tu as des classes à débloquer. Ah non, ils proposent des nouveaux ennemis avec le chaos. Les hommes-rats, tu as des classes débloquées. Ok. Après, moi, ce qui m'aurait plu, tout bêtement, dans Vermintide, ce serait d'avoir vraiment un groupe de potes pour y jouer souvent, mais on ne connaissait pas trop que ça intéressait. Et c'est quand même plus sympa quand on est quatre. Ouais, et les 4 Dead, disons que, en ayant énormément joué à les 4 Dead, c'est un peu moins... C'est un peu du déjà-vu, quoi. Il y a moins d'engouement. Vous faites des Game Viewers sur CS parfois. Alors, CS, ça fait une éternité qu'on n'a pas joué. Ouais. Et c'est vrai que des Game Viewers, on ne pense jamais à en faire. Parce qu'on n'a pas trop de jeux multis du moment, quoi. Et puis, même en soi, même déjà, moi, je ne joue quasiment jamais à cause d'un problème d'anxiété. Mais du coup, oui, non, je n'invite jamais les gens parce que je ne joue pas, quoi. Moi, mais seul jeu multis du moment, je faisais un peu d'overwatch, là, j'ai lâché et je suis un peu sur Battlefront 2, mais c'est tout. Waouh, full hautain, c'est streamer. Quel bâtard. On ne joue pas avec la plèbe, enfin. Ah non. Mais non, stop. Là, on va pouvoir utiliser la clé trèfle pour la salle qui est juste en haut des escaliers. Et on ne va pas tomber sur 10 milliards de zombies parce qu'on a utilisé le cordon. C'est vrai que je ne suis pas encore seul, de quel droit je vous parle ? C'est vrai. Vous ne nous adressez même pas la parole si vous ne faites pas des dons ou si vous n'êtes pas seul, enfin. Il n'y a pas un truc dans un casier, non ? Ça m'étonne. Là, on a des grenades acides. C'est marrant, comme si on allait en avoir besoin. Parce qu'évidemment, quand on revient avec la clé trèfle, d'un seul coup, il y a beaucoup de liqueur. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on nous propose ça, voilà. D'ailleurs, je peux même les combiner, regardez. C'est assez magique, le lance-grenade de Claire. C'est qu'on peut mettre toutes les grenades du même type dans le lance-grenade pour faire ainsi un gain de place énorme. Et je ne sais pas jusqu'à combien ça va. De toute façon, vous êtes méchants, je me casse. Zut, moins d'argent. À un certain stade d'argent, tu peux même les tutoyer. Quelle horreur, mais quelle horreur. Putain, mais fou, le youtuber de merde, quoi. Va falloir que je fasse un tour à la salle de sauvegarde, par contre. C'est les strates à la... Merde, comment il s'appelle ? God for land ? Je ne sais pas s'il fonctionne comme ça, mais... Il ne fonctionne pas comme ça, mais il est très insistant. Sur tout ce qui est don. Au-delà d'être super insistant sur tout ce qui est don, il fait beaucoup de trucs qui arnaquent de merde. Oui, bien sûr, mais je veux dire... En surcouche, c'est comme ça, quoi. Dire, c'était quoi que j'avais vu ? Oui, en fait, c'est... Ça, c'est un truc que je n'aime pas avec les... Quand les streamers, en fait, ils en font des caisses pour tous les dons, pour inciter les gens à en faire plus. Oui, ils surjouent la réaction. Oh, c'est incroyable, Kédia m'a fait de l'argent, c'est ça, non ? Oh, merci pour les 5 euros, c'est énorme, ma chanteuse. C'est énorme, mais c'est bien, mais c'est... Respecte-toi, c'est... Moi, je... Oui, tu remercies la personne humblement, mais je veux dire, tu ne vas pas imploser. Après, si ça se trouve, il le prend vraiment comme ça. Regardez cette collection de plantes vertes. Je pense que c'est de la manipulation, parce que c'est un public assez jeune. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais, attendez ? C'est le même genre de bassesse que de dire... de remercier un don par un merci, mon pote, comme ça, tu sais, l'autre, il pense que tu es son pote. Ah oui, je n'aime pas ce côté fausse proximité avec les gens, quoi. Oui, c'est pour ça, moi, je déteste tellement ça, je ne dis jamais mon pote comme ça, je dis toujours les gens, on ne l'est pas comme ça, quoi. C'est un coup à, en plus, donner, entre guillemets, un faux espoir aux gens, le côté... C'est ça. Si vous faites des cadeaux, on se rapproche et tout, c'est assez malsain, quoi. Non, non, c'est... La fausse proximité, c'est non, et c'est... Attendez, je réfléchis un coup. Oui, c'est par là. C'est... Un gros délire, un peu comme les gros délire avec les subtrains, c'est-à-dire... Les subtrains, moi, ça me fait rire, mais... C'est quoi, ça ? Mais c'est vrai qu'il y en a, ils implosent quand on dit ça. En fait, les subtrains, c'est... C'est un truc qui se crée souvent, c'est quand tu as plein de gens qui subent à la suite. Ouais. Sur Twitch. Mais il y en a qui font des... En fait, tu as deux façons de les promouvoir, les subtrains. Tu as un truc sur l'overlay du stream, où, en gros, tu entretiens le substrain avec un petit compteur, genre, si en moins de 5 minutes, il n'y a pas eu de sub, ça repart à zéro. Je vous jette cet argent en pleine figure parce que je peux bande de mes créants. Putain, elle m'a fait sursauter. Merci, Snorix, qui a beaucoup trop d'argent à perdre. et qui a tout fait verte et dans le verre. Merci énormément pour tes 50 balles. C'est énorme, moi ! Mais, pardon. Du coup, on fait pareil. Par contre, j'ai legit eu un sursaut au cœur, quoi, tu disais. Oui, pareil. Parce que c'est vachement plus fort que je m'attendais. Ouais, le volume est fort. En tout cas, merci beaucoup pour tes 50 balles, c'est beaucoup. Merde, j'en étais où ? Et subtrain ? C'est vrai que c'est... Il y a ça où, en gros, il faut qu'il y ait au moins un sub toutes les 5 minutes pour entretenir le subtrain. Le but, c'est juste de faire grimper le chiffre du train, quoi. Mais il y en a, oui, qui implosent. Genre, plus ça va, plus ils gueulent, des trucs comme ça. Pour ceux qui se demandent ce qu'on fout, on va ouvrir la dernière porte du commissariat pour récupérer l'écrou. Pour pouvoir aller dans l'espèce de salle de l'horloge, je sais pas quoi. et obtenir la dernière pièce pour aller aux égouts. Ah, j'avais oublié qu'il y avait... Ah, ça, ici. T'es moche. Il n'y a rien d'autre, là ? Non ? Non, c'est bon. Et du coup, il y a Sprayko qui devient sub. Merci beaucoup. Il y a pas, là, derrière. Des bisous. Tu peux utiliser les émotes incroyables de notre chaîne sur tout tes streams préférés. Pour faire de la propagande, évidemment. C'est beau, il suffit de parler d'argent pour en recevoir, j'ouvre un compte Twitch. Ça ne marche pas comme ça, Ryuko. Mais le pire, c'est qu'en vrai, des fois, juste en parler, pas en réclamer, juste en parler, des fois, ça fait tiquer les gens et ça lance le truc. Et du coup, comme il y en a un, il y a d'autres qui suivent, etc. C'est ça qu'on devrait sortir, en fait, plus tard, si on fait un bouquin, comment manipuler son public. Putain. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Très bien. D'ailleurs, ça me paraît bizarre, quand tu tues, bon, évidemment, quand tu tues un liqueur, il se met à saigner, mais quand tu le tues avec une grenade incendiaire ou acide, il se met à saigner. Je veux dire, normalement, il est cuit, le liqueur, là. Tiens, attends, je vais bricoler un truc vite. Tu fais, je vais faire des émotes 10 et 20k. Ananas, t'as pas de pognon, toi. Oui, bonjour. Je viens donner ma dose de jus parce que ça fait longtemps. Voilà, voilà. Quelle saloperie. Merci, Ananas. Des bisous, Ananas. Et tu devrais te calmer sur les dents parce que tu en as besoin de l'argent, toi. Va pas te ruiner. Des bisous. Je suis super content de vous voir en live. J'ai pu vous découvrir sur YouTube, mais j'ai jamais pu vous voir via Twitch. Et labo arrive demain pour vous. Même Twitch Prime. Ça fait plaisir. Mais demain, je ne pense pas qu'il y ait de live parce que je serai occupé à me faire opérer, en fait. Je cherche à aller. Oui, très bien. Pour une fois, je sais où aller. Faites des dons, comme ça, je vais pouvoir m'acheter un maximum de crème glacée pour apaiser ma douleur. Crème glacée, vegan, évidemment. Je m'y engage. Ça, ça existe, donc c'est pas un problème. Les Ben & Jerry's vegan, elles sont pas mal du tout. En fait, elles sont sans l'air, mais tu as l'impression que tu en as, donc c'est bien. Mais j'en fais qu'un. Mais oui, mais Ananas, le problème, c'est que tu en fais plein de petits, donc petit à petit, ça te coûte. Fais attention à toi. Opération pour élargir votre pénis. Non, c'est pour le rapetissaire parce qu'il est beaucoup trop grand. Non, évidemment. C'est pour les dents de sagesse. Tu sais, c'est toujours le moment, c'est pour le rapetissaire et moi, direct dans le fond. Ah non ! Il va pas être content. Ah non. Juste baisser. Un petit peu ma voix, voilà, ça avait tendance à saturer, je sais pas si ça s'entendait beaucoup chez vous. Bonne chance, voilà. Bah, merci, parce que visiblement, c'est 50-50, j'ai l'impression, les chances de douleur ou non avec les dents de sagesse. Mon briquet, je n'en ai plus besoin, donc il va se casser. Je vais le mettre là. Et ça, je vais le mettre là, ce sera pour le boss. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de la manivelle. Cette fois, je vais pas me faire avoir, je vais appris depuis le dernier stream. Et on va pouvoir aller péter le reste des liqueurs sur la route. On a quasiment fini avec le commissariat, là. Alors, attendez, moi, oui, je disais, je vais faire les émotes pour les subs tiers, pour les subs tiers 2 et tiers 3. J'aurais peut-être dû prendre du soin, par contre. Ce sera des variantes de la Groubu. Il faut juste que je retrouve l'original. Voilà. Perso, j'avais presque pas eu mal et gonflé. Bah, c'est vraiment, ça dépend des gens, quoi. En plus, moi, ça va être en anesthésie générale, je préfère. Parce que, je me suis déjà fait, ah, là, c'est juste les zombies qui rentrent par le le couloir où on n'a pas mis le cordon parce qu'on n'en a qu'un. Mais bon, heureusement, on n'a plus besoin d'aller par là. Et Ananas qui redonne, du coup. Mais j'en ai fait qu'un. Oh, wait, bon, c'est le dernier façon X3. Non, sérieusement, Ananas, fais attention à ton pognon, tu en as besoin. Des bisous à toi. Et du coup, oui, je me suis déjà fait anesthésier de manière anesthésier locale quand je t'ai gosse parce qu'on a dû me retirer trois dents parce qu'elle pourrait avoir de la place. trois opérations différentes pour se faire retirer des dents. Même si t'es anesthésié, déjà, la piqueur dans la gencive, je suis toujours pas fan. Et le fait de bien sentir que ta mâchoire est sollicitée parce qu'on tire dessus, bon, je suis pas fan du tout. C'est bon, il meurt, là ? Ouais, c'est marrant parce que, comme je dis, je suis jamais allé aux dentistes ou des trucs comme ça. Mais la piqueur dans la gencive, c'est toujours le truc qui m'a terrorisé. J'ai jamais fait, mais voilà. Bah, autant, les piqueurs, je m'en branche, ça me gêne pas du tout les piqueurs. J'adore ça. Non, pas du tout. Mais alors, par contre, les piqueurs dans la gencive, c'est... Et là, fort heureusement, c'est général, donc charcutez-moi autant que vous voulez, ce sera le problème de mon moi du futur qui se réveillera. Voilà. Et Snorix qui donne 10 balles. J'aime voir mon pseudo sur l'écran de l'internet. Évidemment. Eh bien, merci à Snorix qui ne fait rien que faire son intéressant. Voilà. Des bisous à toi. Merci à toi. Je les ai fait enlever en est-il le local. Autant c'est un mauvais moment à passer et ça dure deux sessions, autant je me remets plus vite et je peux manger une solide. En deux sessions, mais t'en fais pas Ananas. Vu que toi, c'est bientôt ton opération est en sagesse, on viendra te faire des dons sur ton stream avant. Mais tu ne fais pas de stream. Merci, Seth TV pour ton sub. Merci pour ton subage. Voilà. Voilà, maintenant, tu peux jouir de l'émo très gros roux dont tu avais tant besoin. C'est ça. Sa vie est complète. Voilà, maintenant, il va le spammer de partout. Surtout chez les streams des autres influenceurs pour ramener des sommes. Voilà. Technique de merde. Donc, maintenant qu'on a toutes les pierres Maya, Inka, mes couilles, je ne sais même pas faire la différence entre les deux, on va pouvoir retourner dans le bureau du chef pour débloquer l'ascenseur pour aller affronter le premier boss et passer aux égouts. On en a fini définitivement avec le commissariat. Et c'est un peu triste parce que c'est la meilleure partie du jeu. Ça se prononce Seven Day Dead Seven Day OK. Ah, mais je suis bloqué. Maya, un Kamekoui, de toute façon, c'est du chinois, tout ça. De toute façon, ils sont tous morts. Je ne fais pas la différence entre tes gonades et tes pierres Maya. Elles sont énormes, rocailleuses et carrées. Retenez ce message Twitch. Quand j'aurai de l'argent, je subrai aux deux zoophiles. Ça va, ouais. Mais calme, toi. Ah, mais sérieux, putain, mais... Je propasse la bonne parole des élites. Oui. Des élites, oui. Bah, c'est comme ça qu'on va appeler notre commu, en fait. L'élite, mais en deux mots. L'élite. Voilà. Vous faites partie de... C'est... L'élite. Je vais prendre un soin, quand même. Matériel, matériel, tourne-toi, tourne-toi. Pourquoi ? Ah, c'est con, à un centime près, tu avais le combien, je crois. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ah, dommage. Bon, bah, c'est pas grave. Merci, Seven Dead TV. Merci à toi. Des gros bisous pour tes 20 balles. Enfin, t'es 19,99. Je crois que je vais rester là-dessus. Ouais. Même pas sauvegarder, j'ai pas peur. Benoît, tourne-toi. Je ne connais pas ça. Je connais Bitoff, mais c'est... C'est pas de la... C'est pas de la grande... En tout cas, tu fais maintenant partie de l'élite. Tu fais partie d'élite, oui. Voilà, de l'élite. C'est parce que c'est le nom de notre commu et j'ai un très mauvais français. Du coup, je dis de l'élite. C'est ça. Comment ? Alors, attention à ce que tu dis, t'es dans un chat safe-for-work qu'enculé, Joketa. Je vois que la réputation de Joketa la précède. Ou le précède, je ne sais jamais. Je crois que c'est là tout l'art de... Oui, d'accord. De ce qui se passe sur le... C'est ça. Meilleur salon de Discord, évidemment. Ah, bah ça alors, on a découvert une pièce secrète. Alors, le chef de la police, vous allez voir qu'il a la salle secrète la plus glauque de l'histoire des salles secrètes. Combien ? Je l'aurai, mon combien, calmez-vous. Putain, t'as donné quasiment 50 balles d'un coup, calme-toi. Merci beaucoup pour tes 24,99. Des gros bisous à toi. En fait, il doit tenir une boutique dans la vraie vie, donc il est obligé d'écrire les prix comme ça. C'est ça, c'est un vrai commercial. Merci pour vos gros dons. Du coup, ça, c'est un message suite à l'action terroriste du dissident Albert Wesker. C'est juste un message de William Birkins à l'attention du chef de la police pour lui dire je suis en train de poursuivre mes recherches, emmenez pas de fouiner ici, butez-les si besoin. Et Wesker, c'est qu'un connard. En gros. Le fameux mystère de Jokata. C'est ça. Jokata, j'aime bien l'émote que tu avais fait avec la boule. Mais c'est un truc officiel ça ou je ne sais jamais? Le Kappa? Ouais. Oui, c'est une émote de truc. Parce qu'à un moment, on utilisait souvent les fausses émotes officielles. Il fallait installer un plugin, je ne sais pas quoi. Ah non, Funker Face, ça c'est c'est officiel. Non, ils y sont toujours. D'accord. Là par contre, c'est un petit problème avec le chef de la police. Le problème, c'est qu'il se fait inséminer par William. Parce que William, il est à la fois attiré sexuellement par seulement sa fille et les gros monsieur chef de la police. Voilà. Calmez-vous juste un petit peu sur l'utilisation des mots, s'il vous plaît. Bon, c'est pas bien grave. Bon, après, c'est s'intéressant insémination ratée du chef de la police. On va voir ce qu'il va ressortir. Oui, c'est fait deep throat. Ouais, c'est comme ça que ça se passe la reproduction c'est tout pareil. Vos parents, ils ont fait ça aussi. C'est pas mal, chère. Je ne laisse personne faire ma ville. Tout le monde va mourir. Calmez-vous, chef. Qu'est-ce qui se passe ? Clique-toi ! Vous ne pourriez peut-être comprendre ce qui se passe. Ces monstres qui sont en train de se faire c'est ça. Bon, après, si vous faites tout dans la bouche, je ne pense pas que vous arrivez à vous reproduire. Mais bon. Oui, non, ça ne sera pas très pertinent. Il a un accent allemand. Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que c'est que le virus G ? C'est la nouvelle arme suprême pour transformer les gens en armes biologiques ultimes et tout. Bien plus puissant que le virus T. Et je suis un méchant, donc du coup, je vais t'expliquer tout mon plan avant de te tuer, comme ça, j'ai bien le temps de me faire buter par un Deus Ex-Machina. Mais calme-toi. C'est quoi le donate goal pour se taper les streamers ? Ah ouais, c'est pour ça que tu fais des dons, en fait. D'accord. Bah écoute, on peut toujours discuter en MP, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour tes 19,99. Tu donnes beaucoup trop d'argent, tu vas être à court à la fin du mois. Merci beaucoup. Ah, et pendant ce soir-là, il y a le chef Iron qui est en train d'accoucher d'un truc. C'est d'un truc, littéralement. Ouais. Parce que le problème, c'est que quand papa William se reproduit avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille, ça fait un embryon dégueulasse, vous allez voir dans deux secondes, qui est bien loin de l'original. C'est pour ça qu'il a besoin à tout prix de se reproduire avec un membre de sa famille, pour qu'il soit compatible génétiquement. Et c'est parfaitement dégueulasse. Et je crois qu'il y a des grenades acides, là, ouais. C'est dégueulasse, surtout dit comme ça. Bah oui. Un beau bébé, oui. Ça vous donne envie de faire des enfants, vous aussi, hein. Oui, j'en doute pas. Bah en fait, c'est la scène d'alien, mais en beaucoup plus rapide et en beaucoup plus trash. Parce que là, ça le coupe en deux dans la diagonale. Combien ? Mais... Je veux une statue à mon effigie. Pourquoi une statue ? En plus, ça coûte pas 20 balles, une statue. J'ai dit à ce prix-là, c'est peut-être une toute petite statue en gré ou en imprimée en 3D peut-être. Ou en jouet McDo. Merci beaucoup pour tes 20 balles, Snorix. On t'embrasse, évidemment. Et du coup, il y a beaucoup de têtes de combien dans le verre. J'avoue. T'imagines, il y a l'acteur de la Cité de la Peur qui passe dans le stream et il voit sa tête dans le verre. Ah là, il la reconnaît très mal vu que ça compresse, mais... Bon, vous pouvez voir, ça, c'est une tentative de reproduction plutôt ratée de William. Et ça donne cette bestiole qui est un monstre commun dans R.E.2 et ça m'a fait vraiment flipper de voir ça dans le remake. Oh non, cette merde, c'est un monstre commun maintenant. Et comme dans le remake, il vomit des petits bébés. Regardez comme c'est mignon. Non, ça l'est pas. Non, ça l'est pas trop. Non. Par contre, je vais peut-être pas gâcher mes munitions incendiaires pour tout de suite. Je vais plutôt les garder pour les hommes plantes. Bon, heureusement, ce combat est franchement pas passionnant. Et il meurt très très vite, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'était pas passionnant. Et il y a une de ces saloperies de rocheton des enfers qui s'est pris une grenade à sa place. Et ça me fait chier d'avoir gâché une grenade acide juste pour ce truc. Une bande branlée, le William. Mais c'est pas William. c'est le machin qui est sorti du chef Iron qui s'est développé très vite. D'ailleurs, vu la vitesse à laquelle ça a grandi, j'aurais été curieux de savoir jusqu'où ça pouvait aller. Normalement, alors je sais pas combien de temps ça va mettre à s'actualiser, mais normalement, il y a une émode pour les subs tiers d'eux, maintenant. Ah, nice. c'est moi ou quand les ennemis se font toucher ça fait pchit comme un des oeufs d'horizon ? Bah oui, parce que c'est des grenades acides. C'est juste avec ce type de grenades que ça fait ce bruit. Est-ce que ce serait trop bête d'oublier Chérie ? Eh oui, là on apprend que c'est son père qui a inventé le virus G. C'est terrible. Son père ? C'est des grenades acides. La salle de viande dans le remake est juste... de la salle de viande ? Tu me demandes de te donner de mon argent... De te donner l'argent là avec... Non, non. C'est juste que vu que maintenant il y a plusieurs subs à 10 balles, bah du coup je leur file les motes qui... qui leur est due. Bon là, mais Léon, bouge ton cul, on se rejoint dans les égouts, voilà. Pour le moment elle n'est pas encore active. Normalement elle est... Vu que je n'ai commis aucune infraction sur Twitch au niveau des émotes, normalement elle se valide automatiquement toute seule. Mais du coup il faut attendre quand même le temps qu'elle se mette dans le système. Je n'ai pas fait Révélation 2 donc je ne sais pas de quelle salle de torture tu veux parler. je vais juste te laisser animer le chat deux minutes il faut que je lui demande un truc à ma maman. Oui, ok. Je re... Euh... C'est que je vais la doré en tir il y a attention il a mis non. Ah bah je peux danser mais vous ne le verrez pas. Ça va c'est juste que je suis en train de lire un truc. Ça veut dire que mon déo d'horizon fait baise projet de l'acide c'est des... Je ne sais pas ce qu'il y a dans un fait baise mais ça ne doit pas sentir bon. Danse pour jetons. Non, je ne suis pas une... Je ne suis pas une Twitch War. Merci pour ton sub tier 2 et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas fait de... de variation. Bon. Elix le perce. C'est peut-être parce que tu as sub le même jour. Je ne sais pas. Attendez. je vais voir. On entend tout ce qui se passe ce matin. Oui, mais je n'ai pas rien s'il n'a pas mis. Ah ouais, ça... On l'a entendu un poté d'enfant, je suis désolé, mais ça, je ne pourrais ni faire. Ce n'est pas moi qui tiens le live. Il est en train en train de me casser. Oui, moi, je voulais voir pour les subs. Bujur et Eve. Bujur et Eve. Il habite dans une... Non, c'est la façon dont c'est chez lui. c'est... le couloir est grand, bas de plafond, donc ça résonne vite. J'aime donner mon argent. je vois ça. Peut-être... Abonnement. Montrer les subprimes, oui. Alerte, oui. Bujur sub, oui. Pourquoi cela ne fonctionne pas sur les resub ? Non, il n'y a pas la strip cam, pour les gens. le bruit blanc de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Voilà, des eaux. Et tu n'oublieras pas la première fois de couper ton micro, parce que tu en entends tout. Ah, des eaux. J'étais en train de chercher, parce qu'il y a Kronosheim qui est passé sub-tier 2 et ça n'a pas fait l'alerte et je ne sais pas pourquoi. Dans le dos, je crois qu'il devrait refaire un nom. Non, c'est pas un nom, c'est un sub. C'est bizarre. Et salut, Eve. Quand un sub est tir 2, oui, ça marche. Ah, peut-être... Je vais voir... Je vais rendre cette ligne. Vous noterez qu'on marche complètement sur le cadavre encore fumant et coupé en deux du chef de la police, c'est... Les deux, elles ne font aucun commentaire. Et Alex, il comprend pas l'RF à OSS 117. Bah, qu'est-ce que t'as dit ? Ça dépend les cannes. Ah, le bruit blanc de l'eau, oui, non, celui-là, je ne l'ai pas. Le bruit blanc de l'eau, moi non plus, je ne l'ai pas. Oui, il est nul. Évidemment, Ananas, dès qu'il y a une occasion pour nous trash talk, toi, tu te jettes dessus, mais comme un affamé. un sub, un follow. Et là, je crois qu'on va voir William ou Mr. X, je ne sais plus. C'est sur mon William. Non, ça aurait dû marcher. Ah ouais, coucou William. Salut William. Et il cherche sa fille. Mon argent fond, mais c'est pour une bonne cause, Kappa. Merci, Chronosheim, pour tes trois balles. Merci à toi. Des gros bisous. Voilà, on va fuir Papa, sinon il va vouloir mettre son machin dans Chéri. Et Chéri, il faut qu'elle reste à côté de la seule trappe de tout, voilà, de tout le couloir, où elle pourrait éventuellement se faire, se faire en gouffre. dans laquelle il pourrait s'engouffrer pour se faire éventuellement capturer. Espèce d'aprouti, quoi. normalement, j'ai rajouté une variation où ça change le texte si c'est un Twitch Prime, mais pour les autres subs, en fait, je crois que ça ne met pas l'alerte. Quand tu es sub 1 et que tu passes tout de suite sub 2, il faut directement prendre le sub 2 pour que ça fonctionne, je crois. ça doit être une merdouille comme ça. Message pour le chat, n'hésitez pas à taper balanie dans Google. C'est quoi ça ? Pardon. Message pour le chat, j'aime bien. Oui, pour le chat. Ben. C'est quoi ce truc ? C'est dégueulasse ? Je sens le nom de maladie ou comme ça. Ouais, bah ne faites pas ça dans le doute. On va éviter de se faire vomir dessus par le zombie. alors ça va parce qu'en fait si tu le cherches sur Google et que tu ne vas pas sur Google Images, tu as d'abord la description avant l'image. Ça va alors. Ah non, des insectes, non. Mais je ne comprends pas quelle était l'utilité de cette trappe à part faire avancer le scénario honnêtement. Juste une trappe qui s'ouvre et qui emporte la personne qui est à côté. Et là, on est tombé dans une décharge. Ah, tiens. Ça, c'est clair qu'il va en avoir besoin. La médaille du loup. D'ailleurs, j'aime bien, il y a un... pas un bug mais un truc qui n'est pas fait express c'est qu'on a augmenté notre inventaire avec Claire mais du coup ça augmente celui de chéri. Ce qui ne sert à rien. Ah oui, on est dans le vide d'ordure donc bon. Ça, c'est dommage. une trappe de scénariste. C'est ça. Et chéri qui tombe dans les égouts et voilà, inconsciente normalement. Et qui est à la merci du premier pédophile venu dans les égouts pendant une apocalypse zombie. Ah, salut William ! Non, non, William, ne t'approche pas de... Non, non, fais pas ça. Bon, tant pis. Ah, les bruits ! Ah, les bruits ! Putain, quelle horreur ! Ah, putain, le gros... Il a fait... Il a trempé le machin dans le truc. Et la porte, elle était morte de rire. La porte, elle était en mode XD. C'est ça, c'est la porte XD. Non, mais j'aimerais trop une fin alternative où t'arrives à l'endroit où Chéri est arrivé pour se faire voilà par William et tu le vois en train de se faire coffrer par les flics. On a enfin réussi à l'avoir, cet enfoiré. Fin du jeu. Et genre les flics, tu sais, ils ont des menottes avec une petite main et une grosse main. Oui. Je me suis fait des petits suisses sucrées. Bon, en même temps, c'est un pléonasme avec toi, des petits suisses sucrées. Non, des petits chouisses. Ah, des chouiches. C'est des petits chouisses. Ça, c'est quand tu écris avec la bouche pleine. Mais bientôt, on va devoir réclamer des dons pour payer le traitement anti-diabète de Ève. Pourquoi ce serait à nous de payer ça ? Oui, j'avoue. Elle se l'est infligée tout seule. On ne lui a pas pensé. Ladies and gentlemen, we got it. Elle en a pour 15 ans de psychanalyse après tout ce qu'elle vient de vivre. Ah, bah oui. Ça forge la jeunesse. Quoi ? Je cautionne pas. En même temps, c'est pas comme s'ils vivent avec des zombies déjà, c'était quoi ? C'est pas faux. Je suis l'employé fidèle, ça compte. Oui, mais bon, je veux dire, si tu... si tu... si tu travailles dans un bureau et que tu t'ouvres les veines au bureau, c'est pas la faute du bureau. des petits chouisses salés en même temps, c'est pas bon. J'avoue. En fait, ah, mais je comprends, les petits chouisses, c'est quand tu es beaucoup trop gourmand et que tu en mets trop dans ta bouche d'un coup. Bah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est quand tu écris la bouche pleine. Les petits choufes. Et merci Ananas. La méthode au San Y à la A. OK, j'arrête. Ananas va demander un prêt bancaire juste pour pouvoir nous faire des dons. La gueule du banquier, quoi. Pardon. Merci Ananas. Et ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas sauvegardé. C'est bon, j'arrête. Ananas, les dons d'un euro 69, c'est comme les carrés de chocolat, c'est quand tu dis aller un dernier. C'est ça. J'ai pas besoin du briquet, par contre, j'ai besoin de ça. Ça va être important. J'ai pris des plantes au cas où je me fais chier dessus par les araignées. Oui, je préviens les arachnophobes, il va y avoir des grosses araignées. Le banquier en manque de combien ? Le banquier, il est content quand il entend le combien du loin. Et je suis sûr que tu es extrêmement déçu par la prestation de la voile. Merci beaucoup pour ton d'un euro 99. Qui du coup a fait un gros flop. Il est où le zombie là ? Oh, il est là. Non, à mon avis, c'est parce que comme c'est trop proche les mots l'un de l'autre, remboursez-moi. Remboursez-moi, mais c'est mort. Non, c'est juste que tu as trigger la protection anti-spam que j'avais dû mettre à cause d'une fois. Et rembourser, ça prend EZ à la fin pour ta gouverne. Oh ouais, encore plus de carreaux. J'aime là, c'est que il se sent arnaqué par la promesse du don et en plus, je le corrige sur l'orthographe. Fous le sac à merde. Je préviens les pédophiles et les enfants. Mais pourquoi mettez-toi ? Faut que j'aille où là ? Faut que j'aille là, non. Ah non, c'était bien là. Je suis content d'avoir autant de carreaux d'arbalètes parce que du coup, le flingue, je commençais à en avoir un peu plein le cul. C'est inintéressant au possible. Allez, un dernier. Allez, un dernier. Adravieux, tu copies Ananas, c'est pas bien. Oui, mais du coup, c'est pas Adra-Nord, c'est Adravieux. C'est ça. Je crois que je suis allé du mauvais côté. Je suis bon pour repartir en arrière. En même temps, c'est dans l'ADN des résidents. Voilà, Ananas. Hé ! Ananas qui est pas content parce qu'on lui pique son monopole des euros 69 de don. Alors si vous voulez, vous pouvez donner un euro 68, un euro 70, mais vous laissez l'euro 69 à Ananas. Il y tient. C'est ma marque de fabrique. Ça, le jus. Le pire, c'est que Adra, depuis tout à l'heure, ça se trouve, il est en train de lurk dans le chat, mais du coup, il n'écrit pas et il ne se manifeste qu'en dons. Ah, le voilà. Je vais me copier, j'ai aucune originalité. Ça, c'est des dons U-Tip. Non, c'est des dons directs. Les dons Tipeee, ils n'apparaissent pas. Mais à la limite, si Ananas les voit, il peut les dire. Qu'est-ce que je vois ? Les dons Tipeee. C'est vrai que dans ce scénario, Claire ne voit pas Léon qui s'est fait tirer dessus. Et U-Tip, non, ça n'apparaît pas. U-Tip, c'est complètement détaché. Alors, je peux vérifier au cas où il y aurait eu des dons. Merci de parer votre séjour, ça, on s'en fout. Paypal, je ne crois pas qu'il y ait eu de dons Tipeee. Je n'ai pas eu de notif, en tout cas. Et je ne crois pas avoir les notifs sur mon téléphone pour U-Tip. Mais si vous voulez faire un don qui apparaît sur le stream, non, c'est que le... c'est sub, bits ou dons classiques. Voilà. Ce sont les seuls qui sont paramétrés. Je préviens, j'ai un copyright sur les noms en 99A. Ah ! 99A. C'est un petit peu décevant. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est ce que je disais avant, c'est qu'il y a une protection anti-spam. Donc, si tu répètes la même chose, ça va le raccourcir. C'est con, ça. C'est pour éviter d'avoir des messages où la fille, pendant 15 minutes, elle fait www. Oui, c'est fiant, ça. Attention, il y a des grosses araignées. Ah ! Alors, on donne par là. Ah, alors, on donne par là, alors. Eh oui, chez Guev. Merci pour ton nom. D'un euro, 89. Et oh, des grosses araignées. Merci à toi. Il y a tous les donateurs réguliers qui vont avoir le pifre. Attends, je tiens à cramer les araignées sans me faire chier dessus, évidemment. Est-ce que vous pourriez... Et du coup, là, comme c'est des petits dons, il y a le... Il y a les combien qui sont noyés sous les spéculoos. Oui. Voilà. Vous en faites pas à ceux et celles qui détestent les araignées. et je les crame pour vous. Tu leur fais exploser le cul. Littéralement. D'ailleurs, là, le cul n'a pas explosé. Je suis un peu déçu. Mais du coup, ça va spammer toutes nos émotes incroyables et personnalisables de gens faisant partie de l'élite parce qu'ils font des dons. Vous avez plus de chances de pécho dans le chat des autres quand vous utilisez nos émotes. Ah, je vois que la nouvelle émote est là. Mais je sais pas si vous la voyez ou si vous voyez juste le texte. Ah. Un copyrite ? Mais ce que j'aime bien c'est que c'est un copyrite mais genre la voix c'est pas trompé. Ananas a vraiment écrit copyrite. Ah, d'accord. Bon, bah, la voix s'adapte à la mauvaise orthographe d'ananas. C'est beau la technologie quand même. Oui. Et puis, voilà. Maintenant, vous avez un... Les mots d'arc-en-ciel. Voilà. C'est pas un Kappa Pride c'est un Agro Pride. Il s'appelle pas comme ça. Le Agro Pride. C'est parce que faut... Je pense que c'est toujours un meilleur truc de faire pas des émotes exclusives aux 10 et aux 25 mais de faire des variantes d'une émote qui existe déjà. Ah, mais chez Gev, tu n'es pas... Tu n'es pas sept tiers d'eux, tu ne peux point. Regardez. Parce que Annette, en vrai, elle a peur pour sa gamine. Elle y tient vraiment. Et dans le remake, c'est... Non, je suis tant mère de ma fille. Connasse. William ? C'est vrai. La créature qui... Eh oui, la grosse bébête qui nous poursuit depuis le début du jeu, même si on l'a croisé qu'une fois tout à l'heure pour voir la cutscene, c'est William. Ah ! Quel bâtard ! Merci à Dravieux. Putain, quel bâtard ! Non, non. Ne... Laisse ça, Annette, s'il te plaît. Et Annette qui passe au tiers d'eux juste pour avoir la grou... Putain, mais... Ah, ben voilà, maintenant, ça passe en... Merci, Annette, pour ton sauvage. Mais on ne veut pas, je suis obligé. Mais non, ne le fais pas. Bon, pendant ce temps-là, il y a le... Il y a l'équipe... C'est Adravieux, c'est Adravieux. Ah oui. Il y a l'équipe d'intervention spéciale, voilà. Face en Pulp Fiction, ah ! Il y a le grippin, j'ai peur, je tire. Ben là, il y a la caillette qui tombe, j'ai peur, je tire. Annette qui se ruine. Ah non, mais à chaque fois, on lui dit, mais il n'y a pas moyen. Mais de toute façon, Alana, c'est par esprit de contrarieté, il va faire l'inverse de ce que tu lui dis. C'est ça. Donc ça, même si on ne le voit pas ici, mais c'est l'équipe de Hunks, en gros. C'est eux qui étaient chargés de récupérer le virus G, et ils vont un peu tous se faire décimer par William. des bisous à toi, merci. Salut William. Ah, j'en vois qu'il y a un autre qui arrive après. Combien ? Ah oui. Découvert de votre magnifique dû grâce aux suggestions YouTube, il n'est déjà plus rien à main. Mettre sous la dent combien d'abisous à vous deux. Merci beaucoup, Light to Shadow, pour tes 30 balles. 30 euros 68. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Et ravi que notre contenu te plaise. Par contre, tu as déjà tout vu. Et aussi ravi que les suggestions YouTube fonctionnent. Ah, les suggestions YouTube, elles fonctionnent à mort chez nous. Le combien me tuera toujours autant. Et encore, si vous saviez ce qu'il y a au 100... Oh putain, c'est la pire technique. Non, je vous spoil, pour les dons de 100 euros et plus, c'est le combien, mais on ralentit et plus fort. Voilà. Si vous êtes ça, je vous en ferai un faux pour vous l'entendre quand même sans avoir à débourser sans mal. Oui, c'est quand même un peu mieux. Attends, je vais aller chercher ça. Je ne vais pas vous teaser, ça serait pas correct. Donc, Alex va faire un faux don pour vous montrer. En plus, il n'y aura probablement pas écrit sans... Ça sera sûrement un faux chiffre. Variation. Voilà. Bon, on attend. Annette qui explique que William, il peut se reproduire. Je lance le test. Combien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un test de naissance 4 euros. Oui, parce qu'on est assez fan de la... C'est de la peur. Combien ? C'est ce qui se fait de mieux sur YouTube en ce moment. Du coup, je vous offre une soirée pizza. C'est très bon, trop stylé, ça. Merci, Scorpio. Ravi de... hâte de faire une soirée pizza. Bon, en fait, en attendant, c'est juste ce que j'expliquais depuis le début du jeu. Annette, elle explique que William, c'est lui la bestiole qui se balade de partout en tuant tue le monde parce qu'il s'est injecté le virus. Il a la capacité de se reproduire, donc il le fait et ça donne des abominations. Et pour faire un clone quasi parfait de ce qu'il devient, il est obligé de se reproduire avec des gens qui sont très proches de son ADN, donc de sa famille. Et c'est pour ça qu'il recherche sa fille. Et là, on a entendu Chéri crier, donc ça pue. Normalement, on va entendre des sirènes de police bientôt. Et je me permets de lire le message d'Ananas qui ne fait que confirmer ce qu'on dit tout le temps. Ouais. Ananas qui dit hier, j'ai changé de drap sur mon lit et je me suis coincé le genou entre le matelas et le sommier, j'ai mal. Putain, non. Quand on le dit qu'Ananas a la faculté de se faire mal sur tous les objets d'une pièce qu'il est possible de trouver en incluant la pièce elle-même et les gens qui s'y trouvent, c'est pas pour rien. Je ne connais personne qui est capable de se faire aussi facilement mal avec tout et n'importe quoi. Et salut, on râle. Salut à toi. Bonsoir, travaillez, c'est fatigant et vous, ça va ? Bah ça va, techniquement, on travaille aussi, c'est un peu fatigant mais c'est gratifiant. C'est clairement pas le métier le plus éprouvant qui existent. Oui, non, mais je ne fais pas exprès. Mais j'espère bien. Par contre, tu dis, le métier pas fatigant et tout, c'est vrai, mais le jour où on tentera de faire un live 24 heures, là, c'est fatigant. On peut avoir une alerte avec du Gorgoroth pour Ouro. Gorgoroth, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que je voulais faire une alerte spéciale pour le 6.66 mais je n'ai pas encore trouvé quoi mettre. Ouais, j'ai une idée. Je pourrais mettre le bruit de coin de flèche. ou alors tu mets juste dans la chanson The Number of the Beast, tu mets juste le moment où il fait 6. Non, trop classique. Wouah. Faut un truc rigolo, mais à la limite, le bruit de coin de flèche, je pourrais le mettre pour les dons de genre peut-être pour les dons de pile 1.69 ou pile 1, tu sais. Comme ça, il y a toujours le bruit de... Il y a toujours le bruit de... Comment ça s'appelle ? Un gros sac à main, oui. Parce que le bruit, c'est un tout petit couette, c'est un tout petit bruit de grueling flèche, donc il faut que ce soit pour les petits dons. Je le mettrai pour 1 pile. Ça va vite devenir insupportable, je sens. Et en plus, là, tu vas inciter les gens à faire plein de dons de 1 euro. Ouais, c'est pas faux. Vu que ça va nous emmerder pour la compta. on retrouvera. Le I am complete de The Peak of Destiny. Alors, c'est... C'est une très bonne idée, mais c'est déjà fait par un streamer de Guitar Hero. Ah, dommage. Et c'est super fort, donc souvent, ça le fait sursauter pendant le jeu. et c'est pas le I am complete, c'est l'espèce de gros riff. Ça fait et il y a un rire par-dessus. Emmerdé, pour la compta, c'est moi avec mes 99 ans. Ah, il y a l'espèce d'embryon de William qui s'est barré, c'est absolument dégueulasse. Non, cette Seven Dead, c'est pas... Parce qu'en fait, il y a la commission de Twitch entre les deux, donc de Paypal. Donc en fait, un don d'un euro, c'est un don de 72 centimes, donc en fait, quoi qu'il arrive, c'est chiant. Vous imaginez l'angoisse normalement à ce stade du jeu quand on retrouve Sherry qui s'est fait voilà par William. Elle dit qu'elle a mal au ventre et on sait à quel point ça se développe rapidement, ce truc. Vous imaginez l'angoisse ? Bah, elle se fait... Elle s'est fait facehuggeriser. C'est ça. Sauf qu'un facehugger, je crois que c'est moins lent. Un facehugger, ça prend quelques heures avant de développer le... Combien ? J'adore votre contenu et votre humour continué et vive tout votre contenu. Merci beaucoup, le sergent Garcia. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que vous êtes prêts à claquer tout votre argent pour nos conneries. Voilà, pour qu'on continue nos conneries. Elle n'avait qu'à avoir un stéril. Putain. Ah non, mais c'est comme pour les critiques des filles qui vont se plaindre dans les postes de police parce qu'elles sont faits agresser dans la rue, c'est... Vous l'aviez cherchée. La chérie, c'est de sa faute si elle s'est fait agresser par son père. Bah oui, avec son short, là. Voilà. Putain, elle a excité le William. Ne faites jamais ça. Enfin, ne dites jamais ça. Oui, parce que de le faire, si on est obligé de le rappeler, bon. Non, mais des fois, il faut rappeler des trucs qui paraissent évidents, genre ne culpabilisez pas les victimes ou des trucs comme ça parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant qu'il ne faut pas le faire. Oh, ça passe. Putain, mais Ève. Oui, non, mais c'est parce que oui, elle a 10 ans et alors. Il y a un an qui dit non, elle a 12 et Ève, ça passe. Putain, mais chérie, regardez. Voilà, ce que je disais dans la précédente live, chérie, elle va se mettre en boule en mode, il faut venir me chercher. Connasse, tu mérites, bah tiens, tu mérites ce qui t'est arrivé. Voilà. Pardon, je l'ai dit. Salut, Cribson. Mais qu'être moi, bonne chérie. J'espère que tu n'es pas du genre à trouver les filles de 8 ans bonne. Sinon, je vais te demander de te barrer, s'il te plaît. Par contre, je vais essayer de faire vite, mais il faut que j'aille manger. Eh bien, bon appétit. Je règle. pire que moi. C'est difficile de faire pire que toi. Mais regardez, typiquement là. En plus, elle me voit, chérie. Elle voit que c'est là qu'il faut aller, que je suis là. Bonjour. Bah non, je suis allé un peu vite. Saloperie. Mais va pas reculons. Ah, mais elle m'agace, chérie. Mais elle m'agace. Ah oui, mais Elix, il mange toujours à 18h. Faut vous y faire. Là, je crois qu'il faut juste aller par là. Est-ce que j'irais pas déposer des... Ouais, je vais aller déposer des... Ouais, il y a du sang, c'est bien. Je vais aller déposer 2-3 conneries qu'il y a dans mon inventaire qui prennent de la place pendant que Cheryl prend 8 ans pour escalader le petit muret. Non, c'est trop loin, viens me chercher. Mais c'est ça ! De toute manière, là, si elle ne me suit pas, c'est pas grave. Ouais, reste en arrière, victime. Je ne peux pas... Oh, le jeu ! Le jeu, il a prévu qu'on puisse pas la laisser en arrière alors que je vais repasser par ce couloir. Elle m'énerve ! 8 ans, elle sera majeure, c'est cool. Arrêtez. Arrêtez. Il faudrait l'attacher à une corde et la traîner derrière moi. Ouais, ce serait une bonne idée, ça. Victime bolos. Du coup, je peux faire ceci. On va déposer le volant qui ne va plus jamais servir pendant le reste du jeu. Je peux prendre mes cartouches incendiaires contre William. C'est plus tard qu'on le rencontre. J'ai beaucoup trop de rubans encreurs. Je vais déposer ces deux trucs-là et les soins, je peux les déposer aussi vu que je vais en croiser aussi sur ma route. Regardez un petit peu tous ces soins. Ouais, là, on est bien. On est bien, on est bien. Ça me rappelle toujours quand je dis ça, c'est l'aubergiste. Est-ce qu'il a un nom l'aubergiste dans Kaamelott ? Ça me fait penser... Ouh là, ça me fait penser... Oh non, il est bien. Non, je m'en fougirai pas. Si tu iras, Sergent Garcia, sinon tu vas dépenser tout ton argent ici, immutilement. Ton banquier va pas être content. Merci beaucoup, Sergent Garcia pour tes 20 balles. Vraiment, vous êtes très généreux, les gens. Elle est dans l'inventaire. Ouais, chérie, il faudrait la mettre dans l'inventaire. Faut poser dans le coffre. Bah oui, vu qu'il y a un espèce de système de... Ouais, elle m'a fait un demi-tour bizarre. Il y a un système de... de coffre relié par une dimension parallèle ou par pneumatique, je sais pas. Si seulement on pouvait prendre chérie dans l'inventaire. Après tout, elle prendrait trop de place, cette connasse. Bon, là, les zombies vont se réveiller, mais nous, on va se faire un petit plaisir à l'arbalète slash... slash, voilà. Lance grenade. Paf. J'arrive pas à me décider laquelle des deux armes est la plus drôle, si c'est le lance grenade ou l'arbalète. Parce que le lance grenade, il peut faire exploser les gens. Bon, ça a juste fait exploser le pied. Mais c'est pas grave, ça l'a tué. On va faire un mix des deux parce que c'est quand même des armes très rigolotes. Il est mort, lui ? Ah ouais. Le tavernier, c'est Roger. Non, il s'appelle vraiment Roger ou vous foutez de moi là ? Prends chéri dans l'inventaire. Mais non. C'est pas bien. Là, je crois qu'il y a encore des zombies, non ? Même pas ? Non, même pas. Ça me gaffe quand le jeu, il m'a fourni plein de munitions, mais il ne me met pas de grosses vagues de zombies pour en profiter. Non, c'est Bertrand. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous vous foutez de moi ? Allez, chéri, dans ma poche. On ne se met pas les enfants dans la poche, s'il vous plaît. Chéri.zip. Chéri.rare. Bon, allez. J'ai même pas le temps d'attendre la fin de ton animation. Je me casse. L'inventaire, c'est pas le nom d'un club de SM de Raccoon City. Mais vous êtes vraiment... En fait, à chaque fois, je culpabilise parce que je crois que je pense trop au cul, que je suis trop dépravé. Mais quand je vous vois, quelque part, je relativise et je me dis que vous êtes pire. Alors, ça me fait un peu flipper quand même d'imaginer ça, mais ça permet de relativiser par rapport à ma propre situation. Donc, je vous remercie. Je crois qu'il faut aller sur le panneau de commande qu'il y a là. Voilà. Mais t'es clean, mec, voyons. Tu me connais pas dans le frivé. Mais non, ça va, je suis clean. Non, ça va, moi, je suis pire. Ça fait plaisir de voir qu'on attire toujours pire que soi. je peux te prendre dans l'inventaire pendant que chéri regarde ma terre. Mais ça va pas. Alors, non, mais toi, tu te crois tout permis parce que tu fais des dons, enfin. Nous ne sommes pas à ce degré d'intimité. Il faut d'abord discuter. Je ne couche jamais avec les abonnés le premier soir. La petite clé ridicule. Comme quoi, il n'y a pas besoin du briquet pour faire cet énigme. Non, t'inquiète. Je ne le prends pas mal, là. Je vais peut-être je vais faire de la place dans l'inventaire en utilisant mes grenades. Mais avec chéri, d'abord le sexe et après on parle. Ah non, moi, je suis plus pour l'inverse. Désolé. On ne vomit pas sur Claire. Il y a des enfants ici en plus. Là, je crois qu'il y a des grenades. Oh non. Bon, je vais le prendre histoire de le prendre dans l'inventaire parce que je laisse, je n'aime pas laisser des objets derrière mais le lance plasma, mais je crois que c'est la pire arme du jeu, honnêtement. Le pistolet est mieux. Ah, j'aime bien quand ça explose comme ça. D'abord le sexe et ensuite le sexe. Non, je trouve ça bien plus agréable quand c'est avec quelqu'un qu'on connaît quand même. Un minimum, il y a eu des échanges avant. En mode, je raconte ma vie. Ça, je n'ai jamais kiffé les sites de rencontres. Je trouve ça malsain, le côté salut, tu es là pour quoi et toi, tu aimes quoi et toi, tu veux quoi. C'est... Non. Après, si on a, c'est leur truc, il n'y a pas de souci. Des échanges de MST avant. Non. Mais on ne parle pas à la bouche pleine. Je ne parle pas à la bouche pleine, enfin. Attends, chérie, tu n'es pas resté sur place quand même, alors qu'il y a un zombie qui fonce vers toi si tu l'as fait. Ça l'a tué, ça ? Ouais. Et parfait, comme ça, on a utilisé toutes les grenades. Maintenant, on peut mettre les grenades acides, d'ailleurs, je pense que c'est mieux contre William. Je crois que William, il craint un peu plus les grenades acides, mais je m'avance peut-être un peu beaucoup. Comprends le désespoir de ceux qui vont sur site. Non, je ne dirais pas désespoir parce que il y en a plein que je connais qui ont une vie assez épanouie à ce niveau-là, mais c'est juste que eux, c'est leur truc, les sites de rencontres. Mais ça m'a toujours gêné, les sites de rencontres, perso. Les plus belles rencontres que j'ai faites, c'est juste en parlant avec des gens, en sympathisant. Désolé, je suis un streamer, youtubeur, je suis obligé de raconter ma vie. C'est aussi histoire de meubler. Moi, sur un site de rencontres, j'ai fait un gros roue beauf. On s'amuse comme on peut, je suppose. C'est les lives. C'est ça. Après, si vous voulez parler d'un sujet en particulier, libre à vous de lancer un sujet parce que là, j'avoue, sur le jeu, je n'ai pas grand-chose à raconter vu que c'est la troisième fois que je le fais en live et bientôt une quatrième avec le dernier scénario qu'on n'a pas encore fait. On va se prendre un petit peu de soin pour William. Est-ce que tu baisses mon accoruse ? Matéria, est-ce que tu baisses ? Bon, d'accord, je sors. Alors oui, oui, je baise, il n'y a pas de souci, mais il faudrait qu'on se connaisse un petit peu avant. des bisous ananas. La clé, je n'en ai pas besoin tout de suite. Les grenades, non plus. Je vais prendre un autre soin et je vais utiliser mes grenades acides contre William. Je vais faire ça. On va utiliser un autre spray, voilà, et là, on est paré pour WeWil. Salaud ! En même temps, c'est normal. Seulement 1h30 ? Ça veut dire que tu as mal fait ton boulot, ça. Ah, super, des munitions pour pistolets. C'est dingue comme le jeu est généreux en munitions avec ce scénario de Claire. Depuis le début, je n'ai même pas eu besoin de reprendre le... Chéri, bordel ! J'ai même pas eu besoin de reprendre le pistolet. Mais, espèce de débile. J'allais oublier la carte. Venez, on parle des bleus itinérants transférés européens siciliens. Quoi ? Le salut William m'avait bien fait rire. Tant mieux, parce que cette blague a été faite pour être drôle, pour faire rire les gens. Venez, on parle des gaufres... Non. Je crois qu'il y a encore des grenades. Yes. Vous sentez que le jeu, il me dit utilise ces grenades, utilise-les, bordel de merde. Mais je vais d'abord utiliser toutes mes grenades d'acide. Avec ça, on va pouvoir faire démarrer la plateforme. Chéri, elle va être en PLS en mode « Ah, j'ai mal au ventre » et tout. Ah, au moins dans le remake, Claire lui tient la main quand elle avance, du coup, chéri, reste pas en arrière. Ah bon ? J'ai pas le souvenir de ça. T'es sûr, Ananas ? Parce que non, il me semble que chéri est toujours à la traîne derrière. En tout cas, sachez que ça me fait très plaisir de voir qu'on est... Par rapport à d'autres streamers, c'est ridicule quand je vois qu'on est sans neuf, mais ça me fait plaisir de voir qu'on est nombreux comme ça entre guillemets, que les gens s'intéressent un petit peu au stream. Ça permet d'avoir des échanges bien sympas. Il y a tellement peu de phrases avec chéri dans le remake que ça n'est pas un problème. C'est vrai qu'elle parle beaucoup moins. Mais là, une sale gueule à cause de ce modèle d'animation faciale à la con. C'est vrai qu'ils ont un petit côté sireux, Claire et Léon. Bon, William, il est en mode « Hé, j'ai oublié de faire la seconde couche. Donc, rends-moi ma fille, s'il te plaît. J'ai pas fini. » Mais alors, non. Moi, je suis juste là pour les refs à Kaplot et au SS. « Je fais un petit coucou vite fait. Je suis sur mobile, EDF en PLS. » C'est peut-être ma transformation préférée de William, celle-là. C'est juste dégueulasse et flippant comme il faut. Par contre, c'est un peu la mort de la vitesse. Et là, j'ai tiré une fois de trop. Non, ça va. La vitesse est morte. Vous m'entendez ? La vitesse est morte. Merde. Je ne sais pas viser, je sais. Et là, on n'a plus de grenades. Il est lent sous cette forme. C'est hallucinant. Et là, on va cramer le William. Arg. Arg. Non, 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 non. Mais genre, tu ne me touchais pas, là. Mais William, je suis majeur. D'où je t'intéresse ? Dégage. Ah ouais, le feu, il n'aime pas, en fait. Ah ouais, en fait, il n'aime vraiment pas le feu. C'est vraiment pour ça qu'ils m'ont donné des munitions, sans dire. Quoi, il veut encore me suivre, là ? Non, mais il cherche encore à m'attaquer ou c'est fini, là ? Ah voilà, là, c'est fini. Merci, Shiba Naiko pour ton subprime, pour ton don gratos. Des bisous. Ouais, allez, salut William. Bon, bah bizarrement, ce n'est pas pour rien que le jeu, il m'a filé autant de grenades d'incendiaires, c'est parce que c'est efficace. C'est plus Télé Matin, c'est Télé Tartine. Quoi ? Est-ce que ça fait mal d'accoucher à 8 ans par le torse ? Je m'en renseigne, je ne connais pas bien. Tartinage de darons ? Ah bah là, on vient de tartiner William au Napalm. À ce qu'il pouvait. Ah, c'est vrai, elle lui donne sa veste. Je vais oublier. Mais du coup, alors, merci Master Gwen, tiens, ça fait longtemps pour ton 16e mois de sauvage. Félicitations, tu as droit à de belles émotes. Claire, elle est stylée comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher, déjà, ça fait un petit côté Lara Croft, j'aime bien, mais avec son mini short rose là, qui dénote, on dirait que ça lui fait une grosse couche. Il faut avoir tes chéris. Ah merde, il va falloir que je trouve un... C'est horrible. Il va falloir que je trouve un cintre. Ou alors, tu fais un gros coup dans l'abdomen, et voilà. C'est vrai que... C'est taille adulte sa veste, mais ça va très bien à chéri. Cherchez pas. Faut trouver un cintre assez grand pour tuer chéri. Et encore, de quoi ont flammé tout le monde. Oh, des grenades. Bah du coup, je crois que je vais pouvoir me permettre de laisser l'arbalète au placard. Même si ça me fait chier parce que j'adore cette arme. Parce que là, on a pas mal de grenades et j'ai pas envie d'être à court de place dans l'inventaire. Donc je crois que je vais faire ça. Oh, une mornille. Fusil électrique sur les plantes. Ouais, mais j'aime pas cette arme. Désolé. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Regardez toutes ces munitions comme c'est indécent. Le jeu est trop généreux en munitions. Et en soin aussi. Franchement, en mode normal, il faut y aller pour galérer dans ce jeu. je vais mettre ça au placard. Non, je vais plutôt faire autrement. Déjà, je vais prendre la clé, je vais en avoir besoin. Je vais pas sauvegarder parce que YOLO. Je vais y aller au lance-grenade classique jusqu'à utiliser mes grenades normales. Comme ça, ça va libérer de la place et ensuite, je switcherai sur l'arbalète. Comme ça, ça permet un petit peu de varier les plaisirs. Lance-roquette... Lance-grenade s'appelle Johnny. Quoi ? Fais-moi mal, Johnny Johnny. Never forget Tigrebois. Mais il existe toujours Tigrebois. Il fait encore des streams sur ce jeu, MV ? S'il sauvegarde parce qu'il échappe. Bah non, il sauvegarde pas parce que touche F1 qui est égal à la safe state. J'ai tout prévu. Bon. Troisième et dernière partie du jeu, c'est le laboratoire. Ça va aller très vite. Les mots de Tigrebois, bien joué. Je vois qu'il y a des subs de MV ici. Là, il y a un spray à récupérer, je m'en doutais. Mais également le fusible. Ouais, mais c'est juste à côté de l'échappe F1. Je sais, ça m'a déjà joué des tours sur certains jeux. si seulement j'avais un caisson de fusible qui est placé derrière moi d'ailleurs. Ça m'a fait rire de voir qu'ils ont repris exactement le même principe dans le remake. Il y a la même machine avec le même type d'animation. Donc du coup, c'est long. je ne me rappelle jamais c'est avant ou après l'ascenseur, le casier avec le magnum. c'est après. C'est juste avant la salle où on fabrique le vaccin. D'ailleurs, je ne suis pas un génieur, mais ça sert à quelque chose de conserver des fusibles au froid. Oui, c'est peut-être le scénar et clair. Oui, parce que avec clair, on récupère seulement des grenades. C'est moins intéressant. Même si, je préfère quand même malgré tout jouer avec clair parce qu'elle a des armes plus marrantes. Non, au contraire, ça les fragilise. Ouais, mais c'est Umbrella, on leur pardonne. Ils n'y connaissent rien à la science. Mais ce n'est pas un fusible. Bah, si, c'est un fusible. Enfin, pour être précise, c'est un caisson de fusible avec un fusible dedans. Oui, on va d'abord aller par là. Ah, mais il me faut le briquet. Attendez, il me faut le briquet. C'est rigolo. Si jamais tu as envie d'un fusible bien frais. Il n'y a pas des gens qui bossent dans des centrales électriques ou nucléaires ici qui s'y connaîtraient en fusibles et refroidissement de fusibles, savoir si ça sert à quelque chose. On ne sait jamais, on peut avoir de tout dans ces abonnés. Putain, mais d'où ils sortent ces cons ? Trop du cul de zombies. Il n'est pas mort. Mais pourquoi les zombies à poil sont plus résistants que la moyenne ? Mais tu vas... Mais ce n'est pas possible. Tire vite. Tire vite. Voilà. Mais ce n'est pas vrai. Comment c'est possible que ce soit si résistant ? Je vous lance des grenades et trois à la fois en plus. Saloprie. Il y en a d'autres ? Non. Putain, j'avais oublié qu'ils respawnaient ces connards. La nudité renfort, ouais. C'est la strade des hommes du pilier. Moins t'as de vêtements, plus t'es puissant. Du coup, il faut le briquet. Ah putain, ça va m'utiliser de la place pour rien. Ça va être génial. Eh mais quel con, regardez. Je n'ai même pas pensé à empiler mes grenades. Et après, je suis en mode je n'ai pas de place dans l'inventaire. Et encore, imaginez si je n'avais pas donné la sacoche à Claire. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as décapité avec ton pied. Ouais, parce que dans ce jeu, quand un zombie te bouffe la jambe et qu'il est au sol, automatiquement, à la fin de... Dès qu'il a fini de te bouffer, l'animation, c'est que tu le décapites avec un coup de pied. Mais ça, c'est un truc que j'oublie tout le temps dans ce jeu qui m'insupporte. C'est que quand on mitraille un zombie et qu'il est tout proche, il y a une chance sur je ne sais plus combien pour qu'il se jette en avant pour nous bouffer la jambe. Il ne va pas se soigner. Ah, j'ai oublié de me soigner. Des os. Et je vois que je n'ai pas de plantes bleues. Donc là, c'est-à-dire que si je me fais empoisonner, je l'ai dans l'os. Mais soigne-toi. Mais j'ai encore du soin, c'est bon. Il ne faut juste pas se faire empoisonner. Voilà, il fallait le briquet pour ça. Hé ! C'est japonaise. Dès qu'elle boit des tentacules, elles sont attirées par les tentacules. Et là, il n'y a pas l'option pour jeter le briquet. Et c'est fort dommage. Il n'y a pas de truc à récupérer, là. De l'herbe bleue. Je n'ai pas besoin de... Non. Non, c'est le deuxième, ça. R.E.2. Les zombies sont des hommes du pilier. Yes ! Encore plus de carreaux. Oui, on sait, il faut utiliser l'ordinateur et taper Guest. R.E. R.E. R.E.2 même. R.E.2. C'est dans le château. C'est dans un manoir. Et le 3, c'est dans la ville en général. C'est dans les rues de Raccoon City. On passe au commissariat, mais pas longtemps. C'est ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà. Je me suis fait un petit peu bourré. Heureusement que j'ai du soin. J'ai encore une grenade à utiliser. Ok. Et là-dedans, je crois qu'il y a encore plus de grenades. Voilà. Le 3 est tellement plus dur. Ah ! Le 3, il n'est pas simple. Tu vois, quand tu regardes, en fait, les leakers, c'est les hunters du 1 mais qui sont à 4 pattes. À 4 pattes. Oui. Le 3, il est un peu mieux au niveau gameplay. Par contre, il est moins bon en termes de rythme et de narration. Oui, il est un peu nanard, le 3. Déjà que les R.E. de base, sont nanards. C'est leur grande langue, ça fait bizarre. Bon, là, on va être face aux plantes de merde qu'on va cramer aux napalmes. Toujours les tentacules parce qu'on joue à un personnage féminin de jeu japonais, ne l'oublions pas. Et là, normalement, elles sont mortes. Les deux. Yes. Et voilà. Même pas le temps de me faire empoisonner. Les épinards. Les épinards ou les endives, ça marche aussi. Ouais. Ah merde, une grenade, ça suffit. Je gâche des munitions depuis le début. J'ai hâte de pouvoir me débarrasser de ce briquet qui ne sert qu'à me prendre de la place dans l'inventaire. J'ai raté quoi ? Tellement de choses. Je ne sais même pas où tu en étais la dernière fois. les endives, les endives, les chicons. il y a les gens du nord qui vont faire chier en mode on dit les chicons, tout ça. d'ailleurs, pour faire des débats chocolat-chocolatine, il y a du pain. Enfin, il y a du pain. Je n'arrive plus à parler. Il y a du pain, oui. Il y a du monde pour faire le débat au chocolat, enfin au chocolat-chocolatine. Par contre, pour faire chicons-endives, là, il n'y a plus personne. Les vrais débats... J'avais déjà entendu chicons mais jamais je pensais que c'était une endive. Pour moi, c'était juste un mot d'argot pour... Alors, tu sais, tu dis mon chicons à quelqu'un, quoi. Oui, et toi, tu dis ça parce que peinju ? Ben oui, mais c'est le seul que j'ai entendu dire. Oui, parce que peinju a... a l'habitude de nous appeler mon chicon. Par affection. Avant, c'était maquette, il disait. On s'en branle, c'est pas bon les endives. Quelqu'un de lucide. Parce que personne n'aime les endives. En salade crue, c'est bon. Mais dès que tu cuis ça, c'est abominable. C'est immonde. Ne cuisez pas les endives. Mon chicongbunia. J'ai effectivement, comme d'habitude, beaucoup trop de plantes. Regardez tous ces soins. Le briquet, parce que j'en ai plus rien à foutre. Je vais le mettre là. Allez, on sauvegarde parce que ça fait longtemps. Je sais que ça vous manque que je ne sauvegarde pas. Gratin ou chicong, ça déchire. Non, c'est dégueulasse. Essayez pas de défendre l'endive cuite. Peu importe la situation, c'est dégueulasse. Tellement pas l'habitude d'entendre le mot endive. Non, mais sort de ta région de con. De quoi, endive ? Il n'a pas l'habitude de l'entendre. Mais pourtant, tout le monde dit endive. Non, il y a que les gens coincés dans le Haut-de-France. Voilà, on dit chicong. Pour ce qui est de cliché clanche, ça, je veux bien. C'est plus drôle. Et encore, il y a même des régions qui n'ont pas de mots pour ça. Donc, ils disent une poignée de porte. Mais ce qui est bizarre, c'est que je viens d'une... Je suis originaire d'une région qui n'utilise pas de mots. Mais par contre, la première fois qu'on m'a dit une cliché, j'ai compris tout de suite. Ah merde, il me faut la clé. Enfin, la carte passe. Le mot le qui passe. Oui. Mais bien sûr, une carte pâle. Mais non, bien rouler dans du jambon avec du gruyère dessus, c'est... Mais oui, mais pourquoi tu ne fais pas ça plutôt ? Fais ça avec un croissant, ça sera meilleur qu'avec une endive. Un croissant. Un croissant au jambon, tu ne connais pas ? Non. Bah, c'est... En gros, tu coupes un croissant en deux, tu mets du gruyère et un jambon. Ok. Et c'est bon. C'est quoi une cliché ? Une cliché et une poignée de porte. Et clenche aussi. C'est la même chose. Cherchez pas. Et sinon aussi, t'as une loque pour une certillère. Ça, c'est plus de l'argot. Putain, mes connards. Il me saoule selon ce grenade parce que comme les grenades elles descendent très vite, t'as plus de chance de leur exploser les jambes et que du coup, qu'ils te sautent à la gueule. Une clenche, pas une cliché. Mais nique, t'arras. Moi, je dis les deux. Je ne suis pas en train de faire mon élitiste. Alors, tu fais pareil, s'il te plaît. Le jambon, c'est pas bon. Ça dépend de quel. En plus, le jambon, c'est pas vegan. Oui, oui, oui. En plus, il y a du jambon vegan. Hein ? C'est midi, quoi. La drache la plus vieux. Oui, voilà. Ça, par exemple, c'est... Je sais pas s'il y a d'autres régions, mais c'est quasiment que dans les ordaines que dans les ordaines. Ma mère, elle dit tout le temps ça. C'est pas le leur, elle vient du nord. Ça doit être dans le nord. Dans le nord aussi. C'est le terrain, ce matériau vient s'il y a eu le caddie. C'est le grand caddie. Je suis ardenné. Ah, bah, cousin de... de Elix, du coup. Bah, oui, la drache, pourtant, je trouve que la drache, c'est une... C'est un mot qui est bien parce qu'il est autodescriptif. C'est une... Je sais pas. Quand t'as jamais retrouvé ce terme, euh... Ouais, mais une fois que tu le comprends, il est... Je veux dire, il colle bien. Ah, honnête. Une plus battante. Mais évidemment que j'ai tué William, il voulait se taper sa fille. Pardon. Alors, la doille, je déteste ce mot. Euh, connais pas. S'il y a plein de... C'est un d'autres filles. Je déteste ce mot. C'est pas plutôt la... Ouah-sing pour une serpillère? Mais d'où vous venez? Une Ouah-sing. Ou alors, je le prononce mal, mais... Est-ce que William pourrait arrêter de féconder tout ce qu'il croise? Ah tiens, William. Il a changé. C'est William, en fait, il se prend pour Zeus. C'est ça. Il nous fait une DSK, William. Cette relation avec ma fille ne contient ni contrainte, ni violence, ni violence, ni agression. Après, il va devoir s'expliquer sur TF1, le William, tu vas voir. Non, c'est bien la bonne prononciation du chenot. Putain, mais... Genre... Je veux bien que c'est pas plus long, c'est pas plus court qu'une serpillière ou une Ouah-sing, mais c'est... On dirait tellement un mot inventé... Tous les mots sont inventés. Oui, tous les mots sont inventés, mais on dirait un mot fictif pour une histoire. Ah non, la grosse mythe, elle veut me bouffer. C'est tellement bizarre comme mot... La grosse mythe ? Non, pas la grosse mythe. Ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Ah bah oui, mais... Faudrait demander à... Comment il s'appelle ? Montée de Linguistica et de faire une vidéo spéciale sur les termes du Nord. Il y a peut-être déjà une. Ah, peut-être. Et je sais pas, un truc qui m'est fait rire la dernière fois, c'est que je regardais une VOD de Antoine Daniel qui jouait au Pictionary avec... Il y avait plein de monde dont Mister JD et Montée. Et à un moment, il y a Montée qui galère trop à écrire un mot. Genre, il se trompe sur l'orthographe. C'est genre quoi ? Et donc du coup, tu as entendu qu'il le clash et ça fait une chaîne sur la langue mais ça ne s'est pas écrit. Quel bâtard. Il va falloir que je trouve un petit soin quand même sur la route parce que je ne suis pas très bien. Attends, Ananas, tu te moques de qui ? Dis, ici, on n'a pas de mots particuliers pour parler d'objets de quoi. On a les mots... Les mots normaux. Ils ont un putain de langage à part entière. Putain, mais... Il ne faut jamais écouter quelqu'un... Les bretons parce qu'ils font genre nous, on utilise les vrais termes, les vrais mots et tout, le vrai français. Non ! Vous êtes dégénérés ! Et non, ça, tu veux du chuc ? Non, je suis désolé, c'est juste une prononciation beauf de sucre. Une prononciation paysanne, ce n'est pas un vrai mot chuc. Bon, et pendant qu'on s'engueulait sur la langue française, il y a William qui a défoncé sa femme mais pas dans le bon terme, qui a explosé l'échantillon du virus G et là, il va falloir synthétiser un vaccin pour sauver Cheryl. Mais je sais que Brest, il ne parle plus breton mais je veux dire, les bretons, il ne va même dire qu'il n'y a pas de patois breton alors qu'il y a clairement une langue. Ce n'est pas parce que vous ne l'utilisez pas ou peu, ça n'existe pas. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont la route du sel, les bretons. Je ne vois pas le rapport avec la Bretagne. sinon on dit du suc. Oui, le suc. La tarte au suc. La tarte au suc. Je n'ai jamais goûté de ça. Tu devrais parce que c'est vachement bon. On peut dire que dans ce scénario-là, c'est quand même plus classe la fin de Annette. Plutôt que « Ah, je n'étais pas morte » et en fait, je tire une dernière fois sur Ada et elle va tomber et c'est nul ce sel. Là, elle meurt mais c'est héroïque. Je crois. Je crois. Ça par contre, c'est embêtant. Mais Eve, tu respectes la tarte au sucre et tu arrêtes de la modifier avec des belles geries. Oui, mais la cassonade, c'est meilleur que le sucre classique. Oui, mais bon, je veux dire, avant de goûter une variante, goûte l'original avant de goûter une variante. Tu feras des variantes après. C'est comme la quiche. Tu peux rajouter ce que tu veux dans une quiche, mais tu goûtes la quiche. Ah, moi, je n'aurais rien à qui arrêter de goûter d'avol original ou quoi. Je veux avant tout manger quelque chose de bon. Oui, mais si tu changes la recette, c'est que tu ne manges pas de la... de la nourriture, pas faire mon élitiste avant, ça se penche comme ça et pas comme ça. Non, mais je ne parle pas de ça. Et le Queen Yaman, mais le Queen Yaman, c'est un gâteau que tu grossis en le regardant. Je n'arrive pas à sélectionner le soin. Parce que, attends, le matériel, je ne sais pas si tu connais la recette du Queen Yaman. C'est du beurre, du sucre et du gras. C'est un peu ça. Attends, je vais trouver ça. C'est... c'est farine, sucre, sel, levure, beurre, sucre. Et c'est genre 200 grammes... C'est 400 grammes de farine, 200 grammes de... Ça a coupé. C'est 400 grammes de farine, 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre. 200 grammes de sucre, d'accord. Par contre, je me demande comment un... un gâteau plus ou moins inventé en France ou quoi ait eu un nom pareil. c'est dégueulasse. Mais c'est en deux mots. En deux mots, c'est Kroing. Mais je sais, mais c'est... Visuellement, l'orthographe, c'est dégueulasse, de ce truc. Je ne sais pas, pour moi, ça fait breton. Ouais, c'est ce que je dis. Les bretons, il faut arrêter d'essayer de parler un nouveau français. Ça ne va pas. Vous faites n'importe quoi. Ça me fait penser au passage Casa del Papel avec les bretons dans Le Link the Sun. Oui. Où t'as David qui a la coiffe de Big Gooden et où ils disent qu'il y a la ville Saint-Jean-du-Doit. Oui, Saint-Jean-du-Doit. Ça m'avait beaucoup fait rire, ça. Je t'écoute, Montevénèque. Il y a quoi ? Il y a Montevénèque, Saint-Jean-du-Doit et... Je ne sais plus, mais ça doit être trop bien d'habiter à Saint-Jean-du-Doit. C'est au bord de la mer. Putain, c'est quoi le truc qu'il y a juste en haut de Saint-Jean-du-Doit, là ? C'est... Plougas-nous. Putain, mais... Non, mais la géographie bretonne, c'est rigolo. Moi, je suis... Je propose un truc. On crame toute la Bretagne, on se divise ce qui reste et on les renomme avec des vrais mots français. Alors, si tu... si tu brûles la Bretagne, ça sent le beurre fourdu sur tout le territoire français pendant des générations. Oh, putain. L'angoisse. Par contre, est-ce que tu peux dire que tu viens de l'Orient, en Bretagne, vu qu'il y a une vie qui s'appelle Lorient, en un seul mot ? Hum... Tu sais, tu as une gueule de franchouillard et tu dis que tu viens de l'Orient, c'est le mec qui te regarde bizarre. Colonisation. Mais il faut ! Regardez comment on vous écrivait. Vous méritez un petit peu quand même qu'on vous colonise. En fait, je remarque que les Bretons, ils aiment bien quand les mots se terminent sur une tonne sèche. Tu sais, c'est Calac, Gouinec. Et même, genre, Saint-Brieuc, il y a un C à la fin, donc à la base, ça devait être Saint-Brieuc. Qui a envie d'habiter dans un patelin qui s'appelle Gouinec ? Qui, dans ce chat, peut me dire sans trembler des genoux, oui, je serais heureux d'habiter dans un patelin qui s'appelle Gouinec. Ah, et juste à côté de Saint-Jean-du-Doit, il y a L'O-Kirec. Moi, non mais Ève. Et juste, et entre les deux, il y a Gouinec. Gouinec. Ah bah, on n'ira pas en Bretagne. Oula, attends, à l'ouest de Saint-Jean-du-Doit, il y a Flouzeoc. Mais, c'est des orques ou des zeldars qui habitent là-bas au bout d'un moment. je ne sais pas, je pose des questions. Ah non, mais Saint-Jean-du-Doit, je ne m'en remettrais pas. Celui-là, il est vraiment bien. Il y a la fibre, il n'y a pas partout. C'est dommage qu'il y ait déjà allé. Ouais, mais le nom, au moins, Brest, ça va, c'est pas trop dégénéré, tu vois, c'est... Attends, je vais vérifier comment s'appelle Brest à la... Il n'a pas changé les jambes. Mais regardez-moi ces assoiffés là, qui sautent sur mes jambes. Voilà. Ah merde, j'ai oublié d'allumer. Ah, un autre zombie. Les zombies en survête Adidas. Les fameux Gwinocan. Ah putain. Ah bah si, si oui, c'est Braze, mais c'est... Après, c'est pas l'ancien nom, c'est toujours le nom actuel, mais en breton, comme ça. Alors. Tac, on va fabriquer le vaccin. Après, je crois qu'il va falloir le refroidir. Non, c'est pas Brazeur. Ah non, c'est un nom de breton. Je suis pas breton, mais je vous trouve vachement dur avec les alcooliques. Je suis pas allé jusque là dans la Fils de Putri. Là, tu te démerdes avec le peuple breton. On n'a absolument pas parlé du peuple. On parlait que de la géographie. Voilà, des dénominations. Oh putain. il manque encore plus de respect que nous. Dominé le monde ? Vous avez dominé un bout tout en haut paumé dans le froid de la France. Qui en plus a le même nom que le pays qui est juste au-dessus. Et encore, vous avez rien dominé. On vous a laissé sur un petit carré de terre pour que vous fassiez vos saloperies de noms et de noms dégueulasses dans votre coin et comme ça, vous ne contaminez pas tout le reste. Alors, apparemment, ça s'appelle Brest depuis très longtemps mais ça a bien un nom avant mais c'est un nom. Mais c'est un quoi ? Ça a un nom romain avant. Ah. Putain. Les romains n'ont pas disparu. C'est devenu les bretons. C'était... Par contre, le nom d'avant, c'est Gessokribatès. Rome n'a pas disparu. C'est devenu la Bretagne. Ils sont vengés pour Astérix. Ouais, c'est ça. Ouais, bah au moins nos autoroutes sont gratos. Quoi ? Vas-y, c'est des communistes en plus. Non, mais sans déconner, c'est gratos les autoroutes là-bas. Ça existe ? C'est pas dominé par Vinci autoroutes et... Et c'est quoi l'autre gros bonnet des autoroutes déjà ? Je me rappelle jamais. Je me rappelle que Vinci. Il y a Vinci autoroutes et... Ah, et saloperie de zombies ! Non, c'est pas ça. Ah, non. Société autoroute France. Domination mondiale des autoroutes France. T'es vraiment en train de chercher les autoroutes Non. Sanef ? Non. Effiage ? Non. Ah non, c'est en Australie, ça. C'est pas de la faute si c'est écrit dans le truc. Bon, je sais plus. C'est pas grave. Bon, c'est Sionna, autoroute. T'es vraiment en train de chercher les autoroutes. Bah, je regarde juste le truc qui pédie a associé. C'est du coup. Je sais plus. Quand est-ce qu'il faut aller là-bas, par contre ? Je sais pas, parce que là, j'en ai toute une liste, mais... CCI ? Non. On va la laisser tomber. Ah, ça pneu. Coffee route. Putain, c'est nul à chier. Plus qu'Alec, Nojo, ça existe. Oui, je crois que je l'ai vu passer. Ah non, c'était plan Benec que j'avais vu passer. J'aime bien comment jouons à Resident Evil, on parle de la Bretagne, tranquille, et des autoroutes. C'est thématique. Non. Ah, Annette, ça va ? Ah non, elle va toujours pas très bien, Annette. Putain, il y a presque Carmins-sur-Mer en Bretagne. Il y a Camaray-sur-Mer. Tu sais, tout au bout de la petite pointe, au milieu, là, tu sais, l'espèce de langue du Dua-Lib de l'Alien. Ouais. C'est très imagé, j'aime bien. Au moins, tu vois où c'est ? Ouais. L'Andevenec. Bah tiens, il en parle, non ? Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, bah, je l'ai trouvé. J'ai trouvé L'Andevenec. Je t'écoute, L'Andevenec. L'Andevenec, pas... Non, plat Benec, pas plan Benec. Il faudra en savoir. Donc normalement, j'ai mon vaccin qui est prêt, là. Vous êtes pas gentil avec nous. C'est pour te faire parler et faire plus de dons. C'est ça. Merci Ananas pour ton don d'un euro 69. Saint c'est égal. Ah mais c'est... C'est incroyable parce qu'il y a vraiment que dans cette région-là où tous les noms se ressemblent. Mais pas... Mais juste à cette région. Par contre, là, je sais plus du tout où il faut aller. Alors là, c'est absolument pas dans Bretagne. C'est... Je sais même pas quelle région on sait. Ça s'est pas marqué. Mais il y a une ville qui s'appelle Tonnerre. Putain, il y a la ville de Montmirail. Il est breton, en fait. Qui qui est breton ? Mais non, pas... Mais non, je suis pas en... Je t'ai dit, je suis plus du tout dans la Bretagne. Elle est bretonne. C'est à peu près à mi-chemin entre Reims et Paris. Non. Kirkart. Merci, pas Ananas pour ce don d'un euro 69. C'est Adra... 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 Adra-Dra-Dra-Ville. Non, c'est Adra... Il y a un dra en plus. Maintenant, c'est Adra-Nanas. Adra-Nanas. Ils ont fusionné. Je crois qu'il faut pas aller là. Tiens, est-ce qu'il y a des trucs avec des noms à la con à côté de Valenciennes juste pour faire chier. Alors, il y a des noms un peu ridicules mais rien de... Le mec, il réclame des dons de ma part. Alors qu'il me gueule et dessus pour pas que j'en fasse. Et après, c'est ma faute. À côté de Valenciennes, il y a Prouvi. C'est mignon. 7 barres pour 1000 habitants. Il faut y aller là. Mais il y avait les 1000 habitants dans les 7 barres. Ah putain. Ça te fait de sacrées journées. C'est de l'usure passion d'identité à ce niveau là. Mais en plus, Adra le connaissant, il va tout faire pour être contrariant et troller. Donc il va pas s'arrêter. Il est en train de se marrer comme un con derrière son clavier, je suis sûr. Je le connais. On en a plein des bars à Brest. On a même des pubs. Ouais, mais est-ce que vous avez des coins vegan ? Attends, quoi ? Parce que je zoomais un peu dans la région du nord là. Là, je suis à côté de Roubaix-Tourcoing. Et je vois un truc qui s'appelle la piscine musée d'art. C'est une piscine qui fait musée d'art ou c'est le musée d'art qui s'appelle la piscine ? Je sais pas. Elle est où chérie ? Elle a disparu. La piscine musée d'art et l'industrie d'André Diligent de Roubaix. J'ai paumé chérie ! J'ai rien compris. J'ai paumé chérie. Elle est pas là. Tu l'as perdu dans votre paume. Ouais, je l'ai paumé. Par contre, je vais manquer un peu de grenade pour William. William, ça pue un peu. Vegan, c'est quoi comme animal ? Je vais prendre des soins parce que William, il tape dur. Voilà, ça devrait suffire. Bon bah, j'ai paumé chérie. Je peux jouer aussi à ce jeu et plus petit que trois. Ah là, c'est... tout le monde qui plagie Ananas. Il me semble que Master Gwen faisait depuis longtemps des dons de 1.69. Merci Master Gwen, en tout cas. Merci à toi. Ananas qui va bouder. En même temps, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se trigger tout de suite. Il y a mon téton dans le Lot-et-Garonne. Ah, il dit qu'on peut aller à mon téton. S'il te plaît. Tu veux pas aller à poil, plutôt ? Non, mon téton, c'est plus drôle, je trouve. Il y a la fibre ? Je peux faire encore aller à Saint-Jean-du-Doua. Est-ce qu'il y a la fibre à mon téton ? Le problème, c'est que si on habite à Saint-Jean-du-Doua, il faut absolument qu'Adranor y vienne. Oui. Ah oui, mais D-O-U-A. Va falloir plus donner les trois noms à force. Adradradradradradradradradadad... À chaque fois qu'il fait un don, il rajoutera en fait. Oui, c'est ça. Merci, Adradradradradradadad... Adranor. Ce serait quand même rigolo, même si c'est pureil, que Saint-Jean-du-Doua se trouve à côté de mon téton. Je trouve. Après, non, c'est pas du tout vraiment droit. Ah, dommage. Tu sais, ça jouxte mon téton. Il y a Tamerville et Nègreville en Normandie aussi Ah bien Tamerville Toute la ville c'est une banlieue Non mais t'imagines surtout On te demande où t'habites Tu dis Tamerville Il le prend mal Mon téton Colle à mon doigt Je ne veux pas le savoir Adrenor Mais je me pose vraiment la question De tout où est passé Sheryl là en fait Parce que là il n'y a plus que cet endroit où aller Mais qu'est ce qui est arrivé à Sheryl C'est ça terrible qu'il y ait dans le tas mon cul Je ne sais pas où c'est mon cul Boute pour la peine Ah bravo vous me l'avez fait bouder Mon cul je crois que c'est près de Paris Bon par contre faire William avec seulement 9 grenades incendiaires je crois que ça pue un peu là Je ne vais pas vous mentir Mon cul que c'est Ah non c'est pas du tout près de Paris Je peux le faire à l'arbalète C'est juste c'est au dessus de mon toban Ah Bon il y a deux villes qui s'appellent Je ne sais pas Ah non non c'est ça Il me semblait que c'était près de Paris mon mauvais J'ai dû voir ça à un endroit J'ai dû faire l'amalgame Oups Aïe ouille William Je ne l'ai pas fait exprès ok Oh mais la hitbox de porc Il se tape lui Je vais juste le fatiguer pour pouvoir utiliser Voilà Les grenades Sur sa forme vraiment préoccupante Il y a sur la rousse D'accord T'habilles tout toi sur la rousse Ça commence vraiment à ne plus avoir aucun sens ces transformations Là on peut utiliser Les grenades qui font mal Merde pourquoi je suis encore sur le Il me touchait pas le Bon William tu descends là William c'est ridicule Aïe Non 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 Ah Ah Ça va Ça picote mais bon Barre toi Claire La vie qui s'appelle va-t'en Casse toi Je vous emmerde et je rentre à ma maison Oh wait J'y suis déjà Bah je vous emmerde et je reste à ma maison Je vous emmerde et je reste à ma maison C'est ça Putain mais William il essaye de faire des tricks et tout Mais ça marche pas Il est où ? Ah il est là Aïe Salut William Ah voilà Pile le bon nombre de grenades incendiaires C'est vrai que le virus G il encule complètement la règle de rien de se faire et rien de secret tout se transforme Oui oui c'est Mais ça c'est toutes les mutations Mais Voilà Et par contre Dans les histoires où les Dans les histoires où les bestioles Elles doivent manger pour faire ça Ca reste logique quoi Bon par contre désolé mais si vous voulez voir William en forme ultra caca là Il faudra Revenir pour le dernier stream avec le scénario qui nous manque de De Léon Mais on sait pas quand parle Non Bah du coup je sais pas quand je serai apte à parler distinctement avec mon opération là Ca transforme l'oxygène en chair Dans ce scénario le canonique c'est Léon qui a réussi à démarrer le train parce que c'est un homme donc la mécanique c'est pour lui Ah oui chérie c'est vrai faudrait peut-être lui injecter le L'antivirus Enfin le vaccin là Ce serait peut-être une bonne chose Et après je me demande pourquoi On nous invite jamais aux conventions en Bretagne Parce que les organisateurs ils connaissent nos lives en fait Mais quelle connasse Mais Claire dis moi ce qui se passe pas maintenant Léon Mais juste dis moi en fait Connasse Pas maintenant Léon C'est vrai C'est juste le début Oh c'est un happy end Oh bah quelle surprise Et pour voir la vraie fin faudra revenir pour le prochain live Enfin La Saint-Jean-du-dois expo Je m'en fous s'il y a une convention à Saint-Jean-du-dois Même s'il nous défrait pas j'y vais Putain la montée vénègue convention Pas déjà Eve On a commencé le stream il était 15h Oui Je suis fatigué moi Ok Eve c'est une enfante Et dès que le film il est fini avant d'aller se coucher Ils ont un deuxième film Le vaccin l'a rendu avec C'est vrai que le rendu des yeux était chelou Mais je suis arrivé à 18h j'avais cours Mais aussi qu'est-ce que tu perds ton temps à apprendre des choses pour avoir un vrai métier Les mecs ils vont arriver en Bretagne Ils vont se faire jeter du coup de Yaman Les bretons les détestent Voici pourquoi Vas-y quand c'est pas juste A son niveau d'abonnés Seven il a 4 compte twitter Seven hors contexte Et nous on a toujours pas de need backup hors contexte J'avoue Les mecs En plus ils disent j'aime bien Ça fait que le 4ème vous êtes organisé entre vous C'est cool Voici le top 10 de pourquoi on déteste les bretons On déteste pas les bretons c'est drôle Je vais faire streamer Ah oui c'est bien quand t'es streamer t'as de l'argent et tout Un John Wick breton Quoi ? J'ai jamais vu John Wick J'ai vu un peu du premier Alors je suppose que j'ai eu un rang pourri parce que je prends mon temps à chaque fois Rang B Je sais même pas quels sont les prérequis pour avoir des rangs particuliers Et pourquoi d'un coup Claire c'est une poupée ? Genre une poupée Barbie J'avoue on dirait Enfin on dirait ouais Mais j'ai même d'ailleurs comment arbitrairement elle a adopté Chérie Mais de nulle part Bah en même temps Vu que le monde est en train de sombrer avec les invasions de zombies Oui Oui mais Tu vas pas la foutre dans un foyer Non 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 A ce compte là A ce moment de l'histoire Il y a que Raccoon City Ouais c'est pas faux Il y a juste une ville qui a été réelle à cartes Donc maintenant on a débloqué le scénario B Avec Léon Et ce sera pour une prochaine fois Voilà On espère que vous avez passé un agréable moment A bientôt pour un prochain live Des bisous A très souvent